Tant qu'on n'a pas les résultats des tests d'ADN qui vont arriver en milieu de semaine prochaine, on ne peut rien dire. Pas de douleurs supplémentaires, on est juste en attente. S'il s'avère que c'est les ossements de Guiandré, le juge va faire des démarches pour rapatrier l'intégralité du squelette qu'il a trouvé. Donc à ce moment-là, il faudra qu'on lui rende un dernier hommage. Et puis commencer un travail de deuil, ce qu'on n'a pas pu faire depuis. Disons que les relations que le juge Ramaël entretient avec la Côte d'Ivoire sont beaucoup plus sereines depuis avril. Le juge, c'est la troisième fois qu'il se rend en Côte d'Ivoire depuis avril, depuis que M. Ouattara est au pouvoir. Et les choses se passent de manière plus normale. J'ai la rage, j'ai la rage, c'est ça. Moi je trouve ça inadmissible, ce qui s'est passé. Et je suis en révolte contre ça. Pas seulement, je dis parce que c'est mon époux, parce que c'est un confrère, c'est quelqu'un avec qui j'adorerais travailler en tant que journaliste. Et je suis révolté par ça. Merci.